Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et aujourd'hui ça sera la vidéo invocation pour Hayato donc on va essayer d'obtenir Hayato, mon objectif c'est d'en avoir un seul et d'avoir également le plus de Yunjin possible puisque mes Yunjin n'est que C1 puisque j'en avais drop une sur le portail et j'ai eu la Yunjin offerte avec l'événement où on pouvait choisir son 4 étoiles mais je vous avoue que si on peut en gratter des autres ça m'arrangerait Au niveau de l'historique, je suis en 50-50 et on part vraiment de 0-0 donc si jamais, au grand jamais, je perds mon 50-50 globalement j'aimerais plus ou moins tous les 5 étoiles à part Diluc puisque Diluc je m'en fous un petit peu, je le joue pas du tout peut-être une petite priorité pour Chichi, comme ça je l'aurai C6 et je me suis toujours promis que le jour où j'aurai Chichi C6, je la jouerai donc pourquoi pas Chichi, après globalement tous les autres me vont comme j'ai dit à part Diluc en fait et puis écoutez, c'est parti, on va partir pour les invocations je souhaite bonne chance à tous ceux qui vont invoquer ou même ceux qui ont déjà invoqué j'espère que vous avez eu votre Ayato ou votre Venti si vous avez invoqué pour Venti et nous écoutez, c'est parti, on y va pour la première multi est-ce qu'on peut faire ce multi ? Non, ok allez au moins une petite Yunjin s'il vous plaît ok, ok ok, une Xiangling, bon Xiangling j'ai déjà C42 je pense mais c'est pas grave, ça fait gratter des invocations peut-être un autre 4 étoiles s'il vous plaît, non, ok on n'aura que Xiangling ici, c'est pas grave on en invoque, ok deuxième multi ok, pas de 5 étoiles au moins une Yunjin s'il vous plaît allez on y croit une Yunjin yes, un arc rouillé, super une sucrose, ok bon sucrose, je crois que j'ai déjà C6 on a quand même 2 4 étoiles un petit troisième peut-être ok, non et j'avais bien sucrose déjà C6 bon, c'est pas grave troisième multi ok, toujours pas de 5 étoiles allez une petite Yunjin s'il vous plaît le jeu allez, allez, allez une Yunjin, une Yunjin ok, nickel une Filo du Dragon et encore une sucrose mais dis donc je ne veux pas sucrose moi en fait ok, ok, ok un petit troisième 4 étoiles peut-être, non ok, non, toujours pas encore une armée sucrose ok, on continue toujours pas de 5 étoiles bien sûr allez, une Yunjin s'il vous plaît est-ce que je vais pouvoir en gratter au moins une et non, ça sera Xiangling encore merci au Yoverse de me donner Xiangling C43 maintenant ça fait plaisir et une sucrose donc décidément Yunjin n'est pas motivé pour venir nickel bon, on va continuer on verra bien je sais même plus à combien de ulti je suis 4ème ou 5ème je crois ok toujours pas de 5 étoiles une Yunjin peut-être encore s'il vous plaît ne me donnez pas un truc bizarre allez là je sens que c'est Yunjin s'il te plaît elle va arriver en dernier Xiangling encore bien sûr yes on gratte des invoques mais je vous avoue que je vais m'enlever une Yunjin quand même toujours pas de 5 étoiles yes allez, donnez-moi au moins une Yunjin s'il vous plaît le jeu toujours pas toujours pas toujours pas toujours pas allez, il arrive quand mon 4 étoiles sucrose encore waïe aïe aïe ça c'est dur sucrose ok mais on a dû au moins 3 sucrose et 3 Xiangling là je crois on a toujours pas eu une seule Yunjin c'est terrible allez, on continue pas de 5 étoiles ok allez Yunjin si tu veux venir c'est maintenant s'il te plaît non, toujours pas toujours pas allez s'il vous plaît ok yes un arc de chasse de Favonus exactement ce que j'ai demandé je pense que c'est la pire multi depuis le début allez ok le 5 étoiles c'est maintenant est-ce qu'on gagne une 50-50 ou pas j'ai très peur allez allez ne me fais pas attendre comme ça allez Ayato 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 s'il te plaît fais pas ton fais pas ton chien il va arriver en dernier j'ai peur de cliquer je sens le le kicker je sais pas pourquoi même si en vrai je serais pas trop déçu ok Xiangling yes c'est le Ayato qui tombe on a gagné le 50-50 un deuxième 5 étoiles peut-être non ok bon on a eu Ayato mais j'ai eu 0 Yunjin c'est chiant je vais pas vous mentir que c'est chiant mais je vais m'arrêter là puisque au vu de ce qui va arriver dans les prochaines mages et bien on va essayer de se garder un petit peu de côté des des primo tout simplement donc écoutez on va aller voir le petit Ayato qui est forcément en dernier bien sûr donc je vais le monter et je vous montre après le build que j'ai prévu pour lui ok donc c'est bon j'ai fini de monter Ayato donc il y a là ces stats là 24 000 quasiment 25 000 HP 2188 d'attaque au niveau de ces stats on est à 75 de crit pour 205 de dégâts crit on a ensuite 126 de air donc ça je pense qu'on est plutôt pas mal on est à 61 de dégâts hydro et vous allez voir pourquoi au niveau de l'arme je lui ai mis le coupeur de jade et je vais le jouer certainement en 4-7 hydro puisque je ne sais pas à l'heure actuelle je ne sais toujours pas si je vais aller farm le nouveau 7 ou pas les aptitudes je pense que je vais les monter déjà on va monter en priorité son E et on verra après avec la suite ce qu'il nous reste mais je pense que je vais monter uniquement son E et son ulti et les autos je ne sais pas si je vais y toucher je ne vais pas vous mentir alors je ne sais pas jusqu'à combien je vais pouvoir les monter mais tac on va monter ça niveau 7 je pense et là je crois que je n'aurai pas ah si j'ai assez pour remonter niveau 8 ok donc on va monter ça niveau 8 tant qu'à faire let's go et maintenant je vais monter son ulti je pense que je vais arriver jusqu'au niveau 6 je dirais je ne pourrais pas aller plus haut parce que je n'ai plus de Raiden ouais c'est ça ok donc je vais le laisser comme ça donc voilà mon Ayato il est fin prêt je vais aller tester tout ça je vous préparerai bien sûr la vidéo guide qui sortira je pense dans un petit moment le temps que je teste vraiment bien Ayato dans différents teams et sur ce écoutez c'est la fin de la vidéo j'espère encore une fois que pour ceux qui ont invoqué vous avez eu de la chance et que vous avez eu ce que vous vouliez avoir et sur ce n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitter pour rester au courant de sortir des futures vidéos et comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à plus pour une prochaine vidéo